Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble aujourd'hui sur Assetto Corsa Competizione. Le titre de Kunos reçoit ce 4 février 2020 son premier contenu payant, à savoir le DLC consacré à l'intercontinental GT Challenge. La discipline débarque ce 4 février sur Steam en contenu payant. En 14,99€ pour découvrir les nouvelles voitures, les nouveaux pilotes, les nouvelles livrées, mais surtout 4 tracés qui marquent cette discipline. Le circuit de Suzuka au Japon, les Etats-Unis auront Laguna Seca, Moon Panorama Bathurst en Australie et enfin qui a la mis en Afrique du Sud. On passe ensemble en revue ces 4 pistes avec quelques tours à bord des différentes voitures qui ont été ajoutées. C'est parti pour un tour d'horizon de ce DLC. On débute la série de découverte de ces 4 circuits avec Bathurst qui a fait l'actualité le week-end de dernier puisque se sont courus les 12h la première manche de cette intercontinental GT Challenge remportée par la Bentley que nous pilotons drapeau vert. C'est parti avec à son volant un certain Maxime Soulet pour la petite histoire. Une victoire belge, ça fait du bien. Alors que là, on fait un petit peu notre Moïse. On ouvre le peloton en deux et on quitte le premier gauche de cette piste. Alors la particularité de Bathurst, c'est la différence totale entre son dernier et son deuxième partiel. Il faut être dans le second plutôt souple, plutôt vif et avoir beaucoup d'appui alors que dans le troisième on demande de la vitesse de pointe et donc des lames de rasoir sur l'aérodynamique des GT3. C'est toujours très complet de régler une voiture ici. Et souvent, à l'issue des 12h, on a de grosses frayeurs et les pilotes se font parfois piéger. On montre justement dans ce deuxième partiel, section très étroite, très appréciée des pilotes. Un circuit très dangereux encore aujourd'hui, on l'a vu lors de l'édition 2020 des 12h avec des voitures qui étaient quasiment sur le toit. On pense à la Ston Martin Vantage de Maxime Martin qui était totalement détruite dans la descente vers le mythique virage de Skyline que l'on va aborder bientôt. Cette section incroyable en dévers, déjà il y a le gauche qui fait très peur. Il faut prendre un peu de vibreur mais pas trop. Et enfin voilà cette section avec un droite-gauche-droite où l'on descend plusieurs rapports. On va chercher évidemment le frein moteur. Et regardez ici, il faut une voiture parfaitement équilibrée. Si vous avez des pneus usés, vous pouvez vous faire piéger. On a la Mercedes du Manfilter qui est dans nos rétroviseurs. Alors cette section est également étroite aussi. On a beaucoup de murs, ce qui fait que sur les cours d'endurance, ici on a parfois eu de mauvaises surprises dans le passé, que ce soit en réalité ou lors d'épreuves sur simulateur. Et enfin ce troisième partiel, absolument cette ligne droite interminable où il faut se blottir dans l'aspiration de ses concurrents pour espérer arriver à une vitesse de pointe décente. Alors avec le setup qui est safe sur cette voiture, j'arrive à 275 au mieux. Et une balance de frein qui est, je crois, redescendue parce que de base on est à 60 sur ce setup. Je ne sais pas à combien j'étais. Au niveau de l'ABS, oui, on est sur 5. On va baisser un petit peu. Voilà, une répartition qui est à 65. C'est quand même beaucoup devant NBMW du Valkenor, ce qui nous gêne un petit peu. Alors évidemment, parmi les nouveautés de ce DLC, j'en ai parlé brièvement en introduction pour vous parler un petit peu du sujet du jour. On va avoir droit donc à 4 nouveaux circuits qui font partie de l'Intercontinental GT Challenge. Cette discipline née il y a 4 ans, 5 ans même bientôt, qui regroupe une épreuve sur chaque continent, d'où le nom, vous me direz, c'est logique, avec comme nouveauté pour la saison 2020, les 8 heures d'Indianapolis. Si vous avez craqué pour ce DLC 2019, à mon avis, la mise à jour qui devrait arriver rapidement pourrait proposer les skins de la saison 2020, puisqu'ici on est sur les skins de l'année dernière. Et surtout, cela permettrait d'avoir un circuit supplémentaire gratuitement. Peut-être, on sait que Kunoz est assez généreux avec les joueurs qui croient en eux et achètent leurs contenus, qui sont assez rares et souvent qualitatifs. On y reviendra en conclusion de cette vidéo. Mais sachez qu'en 2020, l'Intercontinental GT Challenge, ce sera 5 dates. La première a eu lieu le week-end dernier, les 12 heures de Bathurst. Ensuite, on aura les 24 heures de Spa cet été. suivi de Suzuka à la rentrée, enfin, Indianapolis et les 9 heures de Kyalami, dont vous avez d'ailleurs les skins de la saison 2019. Très, très jolie voiture, dont cette Bentley qui a fait vraiment de très, très belles décos pour son anniversaire l'année dernière. Et surtout, les Audi R8 de, notamment, Frédéric Wurvich ou encore la Mercedes de Maximilian Goetz. En tout cas, cette voiture se comporte bien. Cette Bentley aime la piste de Bathurst. Elle peut respirer allègrement dans les lignes droites, même si je pense que l'arme pour se battre dans cette nouvelle BOP, ce sera la Mercedes. Sachez justement, en parlant de BOP, que celle-ci a été totalement revue pour l'entièreté des circuits ajoutés sur ce DLC. Donc, les voitures seront bien équilibrées. Vous n'aurez pas des voitures du championnat blanc-peint qui seront roulées sur les pistes de l'IGTC. Ce sera évidemment les voitures adaptées avec leur BOP, selon les tracés. 50 nouveaux skins environ. Bref, toutes les couleurs qui ont été arborées par les différentes voitures lors de l'année précédente. Pas de nouveaux modèles, bien évidemment. Alors qu'on entame le troisième et dernier tour, ce sera pas mal comme timing ces trois tours. Alors qu'effectivement, on fait notre meilleur tour personnel, c'est bien logique. Donc, je le disais, les nouveautés, ce sera donc la saison 2019 d'IGTC avec ses pilotes, ses livrets, les voitures bien sûr. Cela amène des nouveautés aussi au niveau in-game. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous lire parce que le changelog est assez long. On y reviendra évidemment dans la description. Je vous mettrai le lien. Alors qu'on a la Mercedes du Manfilter qui nous attaque, est-ce qu'on va se faire dive-bomb ? Non, on résiste. C'est vrai que les pilotes au niveau de l'IA ont également reçu pas mal de correctifs au niveau de leur agressivité. Donc, un changelog sur cette version 1.3 vraiment complet qui va toucher beaucoup de points, l'optimisation du jeu, les serveurs, les capacités de personnalisation de ces derniers. Bref, on peut faire beaucoup de choses. On y reviendra évidemment dans les courses qui suivent. On va essayer de terminer sur cette magnifique piste australienne que j'ai voulu vous montrer au coucher de soleil avec ses lumières et son public. et c'est dénivelé. Et on n'aura pas touché le mur, en tout cas jusque-là, avec Skyline qui se dessine. Vous voyez, en sixième, on est très souple. Donc, c'est une piste très technique. On a quatre tracés légendaires. Avec ce DLC, on ne nous met pas du recycler. On a vraiment quatre pistes qui sont parfaitement laser scan et qui sont comme dans la réalité. Quand vous suivez ces épreuves, je vous invite à aller voir la chaîne GT World puisque vous retrouverez notamment les 12 heures de Bathurst. Il y a sur YouTube, il y a énormément de bosses que l'on ressent dans le force feedback des pédales, du volant. On a ici des bosses, des retours vraiment saccadés du volant. Et c'est là la particularité de cette piste. C'est que lorsque vous êtes à fond et que vous allez avoir un petit moment de faiblesse dans votre concentration sur votre stit, eh bien, le mur n'est jamais loin. Devant c'est chaud, on n'aura pas rattrapé notre consoeur de chez Bentley. On ne la doublera pas dans cette dernière section. Mais voilà, vous avez vu le premier tracé. On va enchaîner tout de suite avec une deuxième course sur une autre piste légendaire qui compose ce DLC. Alors que devant, la victoire a été attribuée. Hop, un petit lag. Il suffisait de dire que le jeu était plutôt stable. Et voilà donc pour cette première course du DLC. On enchaîne donc avec Laguna Seca et ses 3,602 km et son célèbre virage qui est le Corserou. Cinq étages de dénivelé. On va le découvrir ensemble avec, vous le voyez devant nous, l'une des particularités de cette mise à jour, c'est qu'en Intercontinental GT Challenge, eh bien, il y a la McLaren 720S. Celle-ci était absente du championnat blanc-bas. Elle n'était juste que là disponible que dans sa configuration de l'épreuve Shadow organisée par McLaren. Et du coup, on va attaquer à l'intérieur. Immédiatement, on va laisser la Honda c'est devant nous que ça va se passer. Et on a de très, très, très belles décorations. Encore ici, avec la livrée Hatsune Miku du côté du Stracar. Enfin, il y a vraiment de très, très belles voitures. Alors, est-ce qu'on peut attaquer à l'intérieur ? Oui, ça passe. Attention, il y a une Bentley derrière qui nous a rejoint. On arrive dans le deuxième partiel d'un circuit de Laguna Seca. Déjà, beaucoup plus lisse que ce que nous offrait Batters. On le sent tout de suite dans le retour de force de notre volant. La Ston Martin V8 Vantage pilotée par le français comme les deux gardes que l'on a empruntées. La voiture du team Garage 59. Très, très jolie voiture. Très souple. J'ai choisi ce modèle parce que je pense que sur le Corsera, ça peut être pas mal. En tout cas, jusque-là, c'est magnifique. On peut être honnête deux secondes. Oh, est-ce qu'on va pouvoir dive-bomb à l'intérieur ? Oui, ça passe. Pas de résistance de la part du NIA qui, je le rappelle, est à 75% d'agressivité. Plutôt correct. Oh là là. Et franchement, il est démentiel le secteur du Cors Cru sur Assetto Corsa Compétition. Je pense que là, on a encore fait très très fort du côté de chez Kouros avec le Laser Scan. Alors, une petite Audi de chez WRT. Alors, salut Fred. Merci d'être venu. Alors, cette piste est assez incroyable avec une ouverture, on le rappelle, en 57, je crois. Hop ! Et Fred qui insiste. On se bat et on voit donc que toutes les voitures sont dispo en version IGTC et ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la BOP, je disais, c'était respecté par circuit. Ça, je vous en ai parlé. Parmi les nouveautés du patch, je disais que l'IGTC amène des nouvelles configurations de week-end. Effectivement, vous pouvez désormais configurer un week-end de course sur des durées nouvelles, à savoir 8, 10 et 12 heures pour correspondre véritablement à ce championnat. Hop là ! Petite dérobade. Alors, parmi les petites nouveautés qu'on peut trouver sur le Change Log que je rappelle, je vous mettrai en description, il y a notamment mise à jour sur tous les circuits de l'herbe, les textures d'herbe. Et ça peut vous paraître un petit détail, mais sur certaines images en replay, c'est beaucoup plus joli. Ça paraît beaucoup plus naturel que l'herbe précédemment présente sur le circuit. Alors évidemment, je vous en parle sur un circuit où on est entièrement recouvert de sable et la magnifique erreur. Come back on track quick. Allez ! Et on est légèrement poussé avec la Mercedes tout feu, tout flamme. C'est pas trop grave. Je reprends ma petite explication avec l'amélioration des textures de certaines voitures. Toutes les BOP ont été revues aussi en blanc-pain. Amélioration, je le disais, de l'herbe. La météo est désormais possiblement réglable sur aléatoire. C'est une nouveauté aussi en course rapide. Avant, on pouvait schématiser soi-même. Je veux un départ sur le sec, je veux une forte pluie, je veux de la neige et des bigoudis. Maintenant, vous avez le jeu qui vous dit aléatoire et bonne chance, ça devienne que pourra. Et ça, c'est une très bonne chose pour le réalisme de certaines compétitions sur votre mode carrière qui peut être un petit peu aléatoire. Ça, c'est plutôt cool aussi. Alors, parmi les choses qui ont été corrigées, on peut noter un peu plus de stabilité, notamment sur certains détails lorsque les joueurs entrent, sortent des serveurs. Ceux-ci, d'ailleurs, sont désormais tous dotés de 50 garages, quelle que soit la piste. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les voitures sont garées en épi, en essai libre et en calife. Donc, ça aussi, c'est plutôt cool. Ça évitera de se retrouver face aux voitures que l'on a devant soi. ça, c'est vraiment du détail, mais c'est vraiment, vraiment agréable avec, bien sûr, les setups. Alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais sachez que désormais, toutes les voitures des championnats précédents et de l'IGTC, bien sûr, sont dotés de réglages safe, pluie et agressifs sur tous les circuits, même ceux qui ne les concernent pas. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose. Au niveau de la maniabilité, le dernier point que je voulais évoquer dans ce changelog avant de vraiment parler circuit avec vous pour les autres courses, eh bien, c'est les stands avec la validation automatique de l'arrêt une fois que vous êtes dans la pitlane. Ça vous évitera de vous perdre alors que là, on va bloquer l'une des BMW. Et on est dans le dernier tour. Est-ce qu'on va plonger sur la Mercedes sans toucher histoire de se rattraper un petit peu de notre bêtise du tour précédent ? Ça vous permet aussi de voir la McLaren, cette McLaren 720S qui est donc désormais au règlement Blampin et ça, c'est plutôt cool, en tout cas, au règlement GT3. Alors, jusque là, Batter, c'était un circuit que l'on retrouve sur beaucoup de simulations, en tout cas sur PC. Laguna Seca, on le connaît sur iRacing, notamment sur RaceRoom là aussi. Mais je trouve qu'au niveau de la colorimétrie, c'est un des circuits les plus difficiles à rendre. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le désert, il est ensoleillé et souvent, cela devient la folie des reflets et ce n'est pas du tout le cas ici et c'est vraiment très joli pour le coup. Je trouve que le circuit a un côté carte postale qui n'existe pas ailleurs et encore, j'ai payé mon DLC donc ce n'est pas du placement de produit. Tout le monde n'est pas d'or VPN. Oh ! C'est du GT3, ça peut encore sous-jouer un peu à la portière quand même, à l'ancienne. Voilà ! Mais, collision, écoutez, je ne demanderai pas l'avare, mais oui, 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 est-ce qu'il m'a vu ? Oui, et il m'a considéré, ça c'est pas mal. Eh bien, écoutez, on va en rester là pour cette course avec une très très jolie piste de Laguna Seca, j'ai vraiment, vraiment bien kiffé et on va changer complètement d'ambiance et de décor direction la piste de Suzuka. Troisième tracé à rejoindre Assetto Corsa, comme petite ziode, on est à Suzuka avec l'Audi R8 qui normalement a roulé à Kialami mais j'aime tellement la déco de cette voiture comme beaucoup de déco de Kialami qui sont juste superbes, notamment la MG GT que l'on verra pour la finale juste après mais je voulais quand même passer un coup un coup de tête chez Audi. Allez, c'est parti ! Trois tours de la piste de Suzuka que l'on va découvrir donc dans ce Assetto Corsa Competicione. On est bien sage. Allez, feu vert, c'est parti ! Tout le monde resserre ! On passe en plein milieu ! C'était peut-être pas la meilleure idée du coup, on a tapé légèrement la voiture devant nous. Condition pluvieuse, évidemment, vous l'avez vu pour cette course. On va voir un petit peu comment les IA se débrouillent dans ces conditions. Alors évidemment, l'ETC et l'ABS sont de rigueur. Jusque-là, la voiture se comporte bien. La piste est assez claire. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le public, c'est un peu dommage. Ça aurait été cool d'avoir un peu plus de présence de public pour le détail. C'est la première chose qui me saute aux yeux quand je vois les grandes tribunes vides. Ça ne donne pas une super image non plus. Allez, on sort du Degner. Alors, les pneus slicks sont optimaux. D'accord. On est parti en pluie. Alors, on passe en dessous de la piste. C'est vraiment beau au niveau de la piste. Elle paraît étroite et c'est un des rares cas où je suis assez d'accord avec Codemasters, c'est que cette piste étant tellement étroite visiblement IRL, dans les fins 2019 au moins, c'est juste. Et sur d'autres jeux, j'ai tendance à ce que le circuit soit très large. Et ici, au moins, on a vraiment la largeur du circuit scanné et ça fait toute la différence et le circuit devient beaucoup plus technique. Là, on peut peut-être passer à deux de front. Ça devient beaucoup plus compliqué. On y va à tâton quand même pour le grip. Sur certaines sections, on sort de Spoon. On a une Porsche du Cuse Bernard qui est juste derrière. Alors, cette piste est quand même mythique. De mémoire, ouverture en 62 et en 1,5 km 8 de tracé. On peut accueillir à peu près 150 000 spectateurs. Ça, je l'ai noté quand même sur ma petite fiche. Mais ils ne sont pas là, les 150 000. Ça, je peux vous le dire. Alors, chicanes en seconde du côté Casio. On va finir le premier tour. Pour l'instant, l'Audi, voiture très homogène en version IGTC se comporte tout aussi bien. Il y a eu une petite amélioration de la BOP. Je la trouve un peu plus agile. Même si elle était déjà très homogène. Elle paraissait très coulée avant. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir une voiture plus méchante. Et encore, il pleut. Donc, en tout cas, la piste est humide. La sensation est juste. Les IA de se plantent pas trop. Alors, évidemment, sur une piste comme celle-ci, difficile d'attaquer. Mais bon, nouveau point très positif. La voiture se comporte bien. La piste est impressionnante. Encore une fois, c'est du 3 sur 3. Pour l'instant, au niveau de la réussite des pistes, je me demande ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, évidemment, si vous aussi vous appréciez comme moi cette piste. Alors, au niveau du TC, on va peut-être se calmer. On va accélérer aussi. Parce que la piste est quasiment sèche. Donc, on va voir un petit peu avec l'anti-patinage. Si on peut récupérer quelque chose. Maintenant que c'est un peu plus potable. Mais, ouais, clairement, cette piste est géniale. Et je pense que ça, en multijoueur, ça peut nous apporter encore une fois un peu plus de variété. Et c'est vers ça que je vais vous diriger dans cette 3e cours. c'est évoquer un petit peu la variété. beaucoup attendez d'Asetto Corsa d'étendre la sphère blanc-pain. J'appelle par là du GT4 européen. Peut-être du Super Trophéo en déclinant la voiture déjà dispo ou de la Porsche Super Cup. Il faut savoir qu'au niveau des licences en ce moment chez SRO, donc Stéphane Rattel organisation qui gère le GT3. C'est un petit peu la crise, mais pas loin. certes, le format GT3 fonctionne bien, mais on a lancé pour le futur et il y a déjà deux constructeurs qui se sont engagés, à savoir Porsche et Audi. Le GT2, avec ses voitures encore plus impressionnantes aérodynamiquement, qui sont, selon Stéphane Rattel, l'avenir du GT. Alors que l'avenir pour moi, c'est de remettre un petit peu d'ETC, d'ABS parce que j'ai totalement raté mon freinage. Mais ce qu'on peut attendre en fait après ça, c'est vraiment l'expansion de la licence. Et c'est quoi ? Après l'IGTC, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les Etats-Unis. Et les Etats-Unis, le GT3, ça nous amènerait encore de belles pistes. Indianapolis notamment. Indianapolis, on le rappelle, qui fait son entrée cette année dans le championnat IGTC. Donc en tout cas, qui a sa présence comme quatrième des cinq manches. Donc tout ce petit monde pourrait s'entrecroiser et ça donne à chaque fois un très bon prétexte à Kuno Simulation et pour travailler du nouveau contenu. Le nouveau contenu qui pour l'instant est assez limité. On n'a pas de nouvelles voitures. Il faut savoir qu'hier, on a pour l'instant des évolutions des voitures. Il y a eu l'année dernière la présentation de l'évolution de la Mercedes AMG GT, la 2019, avec cette grande gueule béante qui aspire l'air. Et il y a d'autres voitures qui évoluent. Petit à petit, l'Audi, elle aussi, l'Aston Martin, etc. Donc on n'aura pas fondamentalement de nouveaux modèles qui vont arriver dans le jeu dans les semaines et les mois à venir. Par contre, on pourrait avoir de nombreux circuits, de nombreux championnats, des petits détails. On attend toujours les évolutions au niveau du gameplay. Le driver swap fonctionne maintenant. On a pu le tester lors de différentes épreuves à travers les ligues et cela marche pas trop mal. L'animation des stands qui n'est présente pour l'instant uniquement que pour les joueurs. Ce serait bien qu'en vue télévisée, on puisse avoir aussi cette possibilité-là. Pourquoi pas y intégrer un overlay officiel ? J'en avais parlé à l'époque avec Aristotelis qui est donc le responsable du game development de chez Assetto Corsa. On était au Nürburgring lors des dernières manches du championnat Blampin et j'évoquais avec lui et j'évoquais avec lui le streaming puisque Race Department était là pour diffuser une démange et on évoquait un petit peu l'idée de se dire pourquoi ne pas avoir un overlay au niveau des vues qui permettrait d'avoir un habillage officiel du Blampin ce qui était à l'époque encore le Blampin l'année dernière. Il a dit que ce n'était pas forcément leur priorité et que l'overlay affiché actuellement y ressemblait beaucoup. C'est vrai, c'est très convaincant, c'est un bel overlay qui fonctionne bien pour les diffusions mais peut-être qu'avoir un jeu moins gourmand et un peu plus beau au niveau des overlays le rendrait quasiment parfait en tout cas si on avait des possibilités in-game d'avoir les mêmes incrustations que lors de la vraie course que l'on suit sur le GT World ce serait vraiment pas mal et pourquoi pas y ajouter même les commentaires de nos amis Laurent Mercier et Thomas Bastin. La conclusion de cette vidéo se fera sur le tracé superbe de Kialami tracé sud-africain qui avait accueilli son dernier Grand Prix de Formule 1 en 1993 à l'époque c'était impressionnant avec des Formule 1 il a été totalement repensé, modernisé et depuis c'est au GT qu'il fait la part belle c'est parti drapeau vert à Kialami et on est à bord de la Mercedes AMG GT aux couleurs du pays et c'est parti avec ce premier droit et cette descende interminable vers une épingle on a la Porsche du GPX à l'extérieur est-ce qu'on va faire l'extérieur à tout le monde c'est bien parti cette histoire et bien voilà alors une piste qui était extrêmement démodée qui est revenue parfaitement au goût du jour je trouve avec cette modernisation alors ça commence à dater bien sûr le circuit n'est pas tout neuf mais avec ses parties en astroturf ses sorties un petit peu peintes on est vraiment sur un circuit qui se veut vraiment remodernisé avec ses nouveaux investisseurs etc et j'aime beaucoup cette piste j'ai toujours adoré le toboggan qui était ce tracé pour moi c'est un tracé comme comme Blisberg c'est des tracés qui sont tellement sous-cotés ou même Mid-Ohio des pistes que l'on voit pas forcément dans beaucoup de jeux mais qui sont vraiment extrêmement fun avec ce genre de voiture avec même de petites monoplastes ou même de la Mazda MX-5 pour parler à certains en résumé il est temps de parler de cette piste qui a l'amie on l'a évoqué bien sûr mais c'est vraiment superbe de voir que le GT International se relance sur des pistes comme celle-ci et on peut rêver peut-être un jour avoir dans ce jeu le Grand Prix de Macao puisqu'il se dispute avec des voitures du championnat Blampin vous me comprenez en tout cas du GT3 et c'est vrai qu'avoir le Grand Prix de Macao sous licence pourrait être quelque chose d'exceptionnel pour compléter pour moi les circuits légendaires du GT à travers le monde je pense que je prierai je serais même prêt à enlever certains tracés du jeu pour avoir Macao puisque avec les options de physique que propose le jeu franchement quand je vois ce que je prends comme pied sur une piste comme celle-ci à savoir qui a l'ami je m'amuse sur Branzach vraiment quand je vois le Hungaroring c'est un peu plus embêtant Silverstone aussi on les a partout ces circuits et voir payer 15 euros parlons franchement pour ça c'est un grand oui c'est un grand oui parce qu'on retrouve vraiment ce qui fait l'âme du GT3 à travers le monde je ne sais pas si à l'heure qu'il est Romain Monti aura déjà sorti sa vidéo mais il va vous en parler lui qui est ambassadeur du jeu et pilote GT3 Romain si tu passes par là coucou l'avis mais sincèrement oui il faut ce DLC parce que les 4 circuits offrent 4 expériences totalement différentes la Gunaseca ce sont vraiment les virages lents techniques ensuite on a la vitesse ici avec les dénivelés les descentes interminables on se croirait presque au Saxon Ring sur certaines parties bref il y a vraiment de quoi faire ensuite vous avez Bathurst tous les circuits qui sont vraiment des montagnes russes des toboggans vraiment je ne sais pas comment argumenter mieux que ça que claquer 15 balles dans ces circuits même si les voitures vous n'avez pas de nouveauté vous avez désormais l'intégration avec BOP de la 720S rien que pour ça ça vaut la peine au moins vous avez une voiture supplémentaire si ça ne peut pas vous convaincre je ne sais pas ce qu'il vous faut 4 pistes parfaitement exécutées au laser scan 4 pistes parfaitement pilotables avec des BOP adaptées une IA qui s'en sort plutôt bien il faut l'admettre bref c'est un grand oui ce DLC et une fois de plus Kounos les papas de Netcar Pro il ne faut pas l'oublier nous montrent qu'avant de sortir du contenu on travaille chez Assetto Corsa on a une licence entre les mains que l'on veut faire développer dans le bon sens la version 1.1 était à l'époque déjà très impressionnante celle-ci met encore le jeu un step en avant rendez tout cela un peu moins gourmand améliorez un peu les diffusions vous deviendrez les rois du GT3 si ce n'est pas déjà le cas il reste un tour sur cette superbe piste on ne le voit pas le temps passé avec cette voiture et cette épreuve franchement je prends beaucoup de plaisir au volant sur cette version 1.3 si vous aussi vous avez déjà craqué pour le DLC si vous aussi vous avez testé cette version 1.3 venez en commentaire on débriefe si vous êtes d'accord ou non avec moi n'hésitez pas bien sûr à partager autour de vous cette vidéo c'est important pour moi je ne fais pas que de la F1 je le rappelle j'espère avoir été assez clair et concis rappel que dans la description vous trouverez la fiche pour acheter le jeu sur Gamesplanet mon partenaire qui fait des offres assez intéressantes par rapport à ce que vous avez sur Steam le jeu est donc toujours disponible uniquement sur Steam on n'a pas de nouvelles d'une sortie console mais croyez-moi que si les mots que j'ai eu de la part d'Aristotelis sont justes si les ventes PC sont correctes et bien on aura une version console qui devrait sortir dans l'année prochaine en tout cas j'ai de bons espoirs quand je vois ce que propose au volant ce jeu j'en ferai évidemment une nouvelle vidéo à la manette je l'avais testée à l'époque mais le jeu a tellement évolué il faudrait voir un peu ce que cela donne d'ailleurs j'ai une manette Thrustmaster et une manette Nacon à vous proposer bref c'est la grande patinette ici à Calami je vais vous laisser profiter du son des voitures jusqu'à la fin merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo découverte rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et bon amusement en piste quel que soit votre jeu et surtout votre circuit favori salut les amis j'adore cette caisse j'adore ce tracé c'est trop bien j'adore cette caisse j'adore ce tracé j'adore ce tracé je vais vous laisser c'est trop bien c'est trop bien j'adore ce tracé Sous-titrage ST' 501